La commune de Dakateli, qui est de Gousset, pour accueillir des bonnes informations, y a fait un tour aujourd'hui. Donc ce périple qui a duré des heures d'horloge nous a facilité à rencontrer ces populations démunies, ces populations fatiguées par l'enclavement des routes, par des conditions difficiles de ces populations. On est avec un jeune responsable au niveau de la bourgade de Népen Diaha. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je m'appelle Bate Kieta depuis Népen Diaha. Je suis le représentant des jeunes leaders de Népen Diaha. Depuis 1960, nos parents vivaient dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Vraiment nous les jeunes, on s'est vu dans la localité de 23 villages. Nous nous sommes dit que nous allons lutter contre ça. Nous avons même décidé, l'élection présidentielle 2024, de ne plus lui voter. Parce que ce sont les mêmes cas qui viennent. Les politiciens viendront chez nous dire qu'il faut voter pour nous, nous allons réparer vos routes. Maintenant nous on fait l'appel à monsieur le président Makissan de nous aider pour désenclaver notre jeune. Merci beaucoup. Justement, par rapport, vous avez parlé de 2024, mais en 2022 il y aura les élections locales. Est-ce que vous allez voter ou vous allez choisir le candidat de Beno Boquehaka ? Ou bien qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Si nous, on avait même décidé de ne pas voter en commençant les élections locales, puis après présidentielle. Mais on s'est dit que parce que le vote local c'est que nous allons prendre les responsables dans notre commune, cela veut dire d'Akateli. Il y a des responsables qui sont sortis candidats. Cette année-ci nous allons essayer de voter local. D'ici 2024, si l'Etat ne réagisse pas, nous n'allons pas voter au présidentiel. Monsieur Keïta, dans ce village de Koumafele, il paraîtrait-il que le forage est en panne et l'eau dans laquelle autant pour moi nous sommes, c'est ce que les populations prennent pour boire. Tu n'as pas des inquiétudes ? Si, parfaitement. Koumafele, ici, il y a trois villages, qu'une seule forage. Et aussi, en plus, cette forage-là est tombée en panne. Ces trois villages-là sont bénéfiques de cette eau de marigots pour vivre. Vraiment, leur forage aussi est très loin du village. Ils paraissent, ils peuvent être deux kilomètres, trois kilomètres comme ça, de la distance du village. Vraiment, ils ont beaucoup de difficultés à travers ça. Merci. Et donc, justement, vous voyez, c'est cette eau que ces populations de ces trois villages boivent. Au moment où on sent en bandoulière l'émergence, je crois que cette partie du Sénégal, cette partie du département de Salémata, cette partie de l'arrondissement d'Akatélie, cette partie de la commune d'Akatélie ne voit pas cette possibilité de boire une eau saine. Et donc, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de difficultés, c'est que ces populations se déplacent. Aujourd'hui aussi, c'est ces populations qui ne boivent pas de l'eau potable. Donc, des solutions qui doivent être trouvées par les plus hautes autorités du Sénégal, afin que cette population de Dakatélie, de Outhoumbel, de Koumafélé, puisse bénéficier. En tout cas, la team de Kédougou 7 ne ménagera qu'un effort pour vous tenir informé de l'ensemble des activités qui se tiennent dans la région de Kédougou, où vous a parlé la team de Kédougou 7. Vous remarquez avec nous qu'on est dans le fleuve qui relie Outhoumbel à Tchoukoy. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Baro. Les difficultés, il n'en manque pas ici à Outhoumbel, Tchoukoy. Vraiment, vous voyez la mer de Tchoukoy, donc de Outhoumbel jusqu'à Tchoukoy, on a les mêmes problèmes, donc surtout l'hivernage. Vous voyez, on est en pleine mer comme ça, avec les pirogues, c'est comme ça que les gens traversent. Et surtout les femmes anciennes aussi, c'est comme ça qu'on les fait traversent. Parfois, plusieurs personnes, c'est ici qu'ils perdent la vie. Donc, nous demandons au président de la République vraiment de faire quelques sauges pour la jaune de Outhoumbel, la jaune de Koumafélé et la jaune de Népin. Vous dites que vous rencontrez des difficultés quand arrive la période d'accouchement des femmes. C'est des vies que vous perdez. Oui, on a perdu beaucoup de vies ici, surtout les femmes anciennes. Il y a d'autres même. On trouve que c'est des femmes qui sont en état, des jumeaux même, donc vraiment la région pour laquelle vous voyez tout le monde ici aujourd'hui qui sont là. C'est pour vraiment montrer au gouvernement l'acte 3 de décentralisation qu'on a dit. Nous, on n'a pas encore vu. Donc, moi, j'habite à Dakatéli, centre même. Mais quand tu regardes dans la commune de Dakatéli, la commune, la majeure partie est dans la jaune de Koumafélé et la jaune de Népin. Donc, région pour laquelle nous demandons le gouvernement vraiment de faire toutes les possibilités de régler cette route et ce pont de Tchokoy. Donc, quel est le dernier appel que vous lancerez à l'endroit des populations, mais également, on sait qu'on est en période de vote ? Bon, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la population, c'est de ne pas voter. Parce que chaque année, chaque élection, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes paroles. Donc, ce qu'on peut dire à la population, c'est qu'on ne vote pas. Tant que la route n'est pas réglée, tant qu'ils n'ont pas fait le pont, personne ne doit pas voter. Parce que la commune, c'est pour l'ensemble des villages. Ce n'est pas Dakatéli, centre seulement. Quand ils quittent à Dakatéli, qu'ils vont venir à Dakatéli, tu vas croire que la commune de Dakatéli est impec. Mais hors de question, quand ils viennent, il y a combien de villages officiels ? 14, dans la zone de Népin. Donc, c'est 19 villages officiels. Sur 14, ils sont enclavés. Ni école, ni en bonne école, ni en bon forage, ni en bon moulin. Parce que les moulins que Macky Sall a envoyés, que l'état de résidence, c'est des moulins qui ont détruit les femmes. C'est des moulins vraiment qui ont détruit les femmes, parce que c'est des moulins qui ne sont pas bons. A chaque fois, on déplace des gens à Kérigou pour venir réparer les moulins et vider leurs caisses. Finalement, tous les moulins sont garés. Tous les moulins, sinon un bon moulin que tu as envoyé, même pas un mois, ne peut pas piler. Tu as dépensé des centaines de mille vraiment pour réparer. Donc, ça veut dire que c'est des mauvaises moulins. Donc, justement, merci. Comme vous le connaissez, la team de Kérigou 7, Osagé, des bonnes informations. Donc, à chaque fois que nous sommes dans une localité, rencontre des jeunes, rencontre des femmes, rencontre des notables, pour que ces populations puissent dire des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Vous avez entendu ici la lancinante question, c'est celle de la route, donc c'est celle aussi du pont, où beaucoup de personnes ont perdu la vie en donnant la vie. Est-ce que c'est une nécessité de perdre la vie en donnant la vie ? Je crois que ce sont des interrogations que les plus hautes autorités doivent vraiment faire siennes pour que ces populations puissent vivre comme celle de Dakar, comme celle de Saint-Louis. Donc, merci beaucoup.